On a beau être coach, consultant, formateur ou expert, on a beau avoir le pouvoir et la capacité de changer la vie ou le business des autres. Mais lorsqu'il s'agit de développer notre propre business, on est souvent soumis à des peurs qui nous empêchent de révéler le véritable potentiel de notre business, particulièrement dans le haut de gamme. Quelles sont les 5 peurs les plus importantes qui vous empêchent probablement aujourd'hui de développer votre propre business particulièrement dans le haut de gamme et de véritablement développer le plein potentiel de votre activité ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à dépasser ces 5 peurs et surtout véritablement libérer le plein potentiel de votre activité dans le haut de gamme. Donc si c'est important pour vous de savoir comment dépasser ces 5 peurs et de véritablement propulser votre activité, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. La première des peurs, c'est la peur du rejet. Oui, la peur d'être rejeté. Avec cette phrase qui résonne dans notre tête en permanence, c'est Qui acceptera d'investir dans mes produits ou services à un tel prix ? Cette peur paralyse énormément de coach parce que lorsqu'on suit un cursus traditionnel académique de coaching, on vous apprend à facturer à la séance avec des montants qui sont très très faibles par rapport au potentiel que vous avez réellement et surtout au potentiel, la différence que vous faites de la vie des autres. On ne vous apprend pas réellement à aligner votre véritable potentiel et de valoriser votre expertise pour véritablement servir les autres. Et lorsqu'on commence à pratiquer une approche haut de gamme et que l'on change ses tarifs, qu'on commence à proposer des programmes à 2000, 3000, 5000, 1000, 1000, 1000, 1000, 20 000 euros, on est évidemment pris par un courant de panique parce qu'on se dit mais qui va accepter ? Et la peur, la peur est normale, nous avons toutes et tous des peurs. La peur est même nécessaire parce qu'elle sert souvent de voyant lumineux pour nous aider à voir un danger potentiel. Mais lorsque cette peur n'est pas fondée, lorsqu'il n'y a pas un réel danger, il est important de l'apaiser pour pouvoir prendre les bonnes décisions, aller dans la bonne direction. Et lorsqu'on se pose cette question et qu'on reste dans la partie animale reptilienne de notre cerveau, celle qui est en panique, en état d'urgence, on se dit personne n'acceptera d'investir dans mes produits ou services. Donc par conséquent, on n'ose pas, on n'ose pas affirmer ses tarifs. Et même lorsqu'il nous arrive de le faire, on le fait un peu à reculons, on le fait en se disant ça ne va pas fonctionner. Et donc on n'y met pas tout son entrain, tout son enthousiasme et ça se ressent. Lorsque vous êtes en échange avec un client potentiel, une personne qui pourrait bénéficier de vos services, de vos solutions, eh bien ça se ressent parce que vous arrivez à transmettre cette information qui est captée de façon inconsciente par l'autre. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Votre produit ou service est trop cher, votre solution est trop chère. Cette personne ne vous le dit pas parce que c'est ce qu'elle pense réellement. Elle vous le dit parce que c'est écrit face à vous, comme ça, sur votre front. Vous l'écrivez tellement que vous le pensez, tellement que vous le pensez, on l'entend, même les yeux fermés. Lorsque vous comprenez que cette première peur vous fragilise et vous paralyse, il est important ici de vous dire mais comment faire pour quitter et dépasser cette peur ? Réaliser que dans la vie de tous les jours, nous sommes rejetés. On peut être rejeté dans un environnement professionnel, dans un environnement plus personnel. On peut être rejeté par une personne qui est proche de nous, une personne qui est un peu plus éloignée de nous. Le plus important n'est donc pas d'être rejeté ou pas parce que ça fait partie de la vie. C'est comme ça, on sera rejeté partout. Le plus important pour vous, c'est d'accepter le rejet. C'est de vous dire qu'un rejet est normal parce qu'il y aura une partie qui rejettera et une partie qui acceptera. Et votre objectif n'est pas de faire l'unanimité parce que dans un monde où si tout le monde est d'accord, si vous plaisez à tout le monde, ça veut probablement dire que votre avis, votre opinion n'est pas assez précise. Ça veut dire que vous arrondissez les angles pour plaire à tout le monde mais en réalité, vous n'êtes pas forcément aligné et très sincère et profondément juste dans ce que vous dites. Votre objectif, c'est donc d'accepter que le rejet est normal et qu'il doit même vous encourager à vous dire puisque une partie me rejette, l'autre accepte. Mon seul objectif, c'est d'avancer et d'attirer les personnes qui acceptent. Et les personnes qui accepteront cette grande idée, je pourrais m'investir avec elles, je pourrais transformer leur vie, leur business, je pourrais les servir dans ce calibre, dans cet état d'esprit haut de gamme. La deuxième peur, c'est la peur du jugement, la peur d'être jugé par les autres. Avec cette phrase qui repasse sans cesse dans votre tête, c'est « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi ? » Lorsqu'ils vont découvrir ceci ou lorsqu'ils vont entendre ceci, lorsqu'ils vont lire ceci. Et lorsqu'on pense comme ça aussi, là, on reste paralysé très longtemps. On se dit « Mais si je propose ce contenu, si je propose cette offre, si je publie ce contenu, si je fais cette publication ou si je fais ce coup de téléphone ou si je propose cette invitation, ce rendez-vous, ce déjeuner, qu'est-ce que les autres vont dire ou penser de moi ? » Et là, on est paralysé par ce jugement, cette critique qui peut arriver, cette critique qui peut nous faire mal. Parce qu'on a été habitué à l'école à rendre sa copie. Et lorsqu'on rend sa copie, on attend le verdict, c'est soit le stylo rouge ou le vert. Mais il y a un verdict à un moment donné qui nous dira soit c'est bien ou pas bien. Et on redoute ce moment, on a peur que ce verdict ne soit pas favorable. Pour cette peur, vous avez également besoin d'accepter le fait que ce soit normal d'être jugé. Puisque à partir du moment, sachez-le, où vous aurez du succès, où vous ferez quelque chose, vous serez jugé. Vous serez jugé et critiqué par les autres, c'est comme ça. Alors, il y aura des critiques positives, constructives qui vous aideront à progresser. Et puis, il y aura également des critiques qui ne seront pas légitimes pour vous. Mais ça fait partie du jeu. Vous ne pouvez pas censurer les autres. Ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer. On peut considérer cette situation comme la rançon du succès. Lorsque vous avez du succès, les gens parleront. Mais j'irai même plus loin, si vous ne décidez pas de lancer vos propositions haut de gamme, de vous affirmer, de publier ces contenus, d'oser prendre ces décisions fortes, même si vous ne décidez de ne pas le faire, vous serez critiqué, vous serez jugé quand même. Donc, si vous ne faites rien, vous serez jugé et critiqué. Et si vous le faites, vous serez jugé et critiqué. La solution ? Faites les choses, puisque vous serez quand même jugé et critiqué. Et en le faisant, accepter que c'est normal, c'est la rançon du succès. À chaque fois que vous serez critiqué, c'est un élément de mesure pour vous montrer que vous êtes de la bonne direction. À l'heure des réseaux sociaux et d'internet, à l'heure où la critique est à poignée de clics, vous vivrez probablement cette ère de la critique multipliée par mille. Et votre objectif, c'est de vous réjouir, parce que c'est un signe de progrès. Ça veut dire que vous êtes de la bonne direction. La troisième peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Avec cette phrase que vous répétez probablement dans votre tête en permanence, c'est « Est-ce que je vais assurer ? Est-ce que je serai capable de tenir la route ? Est-ce que mon expertise sera suffisamment bonne, sera suffisamment forte ? Est-ce que je serai à la hauteur de ces montants haut de gamme que les gens ont investi chez moi ? » Et là, je peux comprendre parce que ça touche souvent ce syndrome de l'imposteur. On a le sentiment qu'on sera démasqué dans son incompétence parce qu'on pense qu'on a une incompétence que les gens ne connaissent pas. Mais sachez ceci, tous les meilleurs ressentent par moments un syndrome de l'imposteur qui arrive et ensuite qui est rapidement écarté. Votre objectif est de réaliser ceci, c'est que dans le haut de gamme, vous n'avez pas besoin de faire plus, vous avez besoin de faire moins. Votre seul objectif, c'est d'aider vos clients à passer d'une situation A à une situation B, de passer de là à là, un avant à un après, une transformation. Et si vous savez par votre expérience de vie, par votre expérience pratique, par ce que vous avez découvert, ce que vous avez pratiqué, vous savez comment faire. C'est la seule chose qui compte. Le reste a très peu d'importance. Et puis retenez aussi que chaque jour, vous progresserez. Vous progressez à partir du moment où vous serez engagé à honorer la confiance des personnes qui vous accorderont leur confiance. À partir du moment où en accompagnant vos clients, vous-même, vous serez dans un processus de transformation continue, constant et perpétuel, là, vous aurez signé un contrat gagnant-gagnant dans lequel vous allez créer de la valeur ajoutée pour les autres et les autres créeront de la valeur ajoutée pour vous. Et en suivant ce processus de simplification lié au haut de gamme, vous verrez que vous serez bien évidemment à la hauteur. La quatrième peur, c'est la peur d'échouer, la peur de perdre. Avec cette phrase qui se répète sans cesse dans votre tête probablement, c'est est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que j'y arriverai ? Et là aussi, une fois de plus, c'est normal de se poser cette question. L'idée n'est pas de dire ne vous posez jamais cette question. L'idée, c'est de vous dire lorsque cette question arrive, passe dans ma tête. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment j'y réponds ensuite ? Quelles sont les actions que je prends et que j'entreprends juste après m'être posé ces questions ? Ici, je voudrais vous rassurer et démystifier un mythe important. La plupart des personnes pensent que les entrepreneurs du top 1 ou 2% réussissent tout ce qu'ils entreprennent à chaque fois. Non, il y a énormément d'insuccès temporaires qui sont dans le parcours mais qui sont moins mis en lumière. Donc, ils ne sont pas visibles. Le plus important, c'est quand ces véritables succès se créent et qui créent tellement de lumière autour, on se rappelle de ça. Mais l'ensemble des insuccès temporaires, comme j'aime appeler pour ne pas dire échec, font partie en réalité de la réussite puisque c'est un ayant pratiqué toutes ces différentes expériences qui n'étaient pas le résultat attendu, qu'ils ont découvert en réalité comment réussir, réussir réellement, atteindre leurs objectifs. Et si vous redoutez ces moments, eh bien, je vous invite à changer d'état d'esprit. Ne redoutez pas les insuccès temporaires. Allez, prenez-les à bras-le-corps et apprenez à chaque fois, rebondissez. Faites tout, bien évidemment, pour les vivre le moins longtemps possible, pour rebondir. Mais retenez-les, prenez ça comme des expériences et enrichissez-vous à chaque fois. Et vous verrez que ce ne sera plus une peur, ce sera un exercice pratique. Ce sera l'exercice de la vie, l'insuccès. Si ça marche, ça ne marche pas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, eh bien, si ça ne prend pas de la première façon, je fais d'une autre façon. Et si la deuxième façon ne prend pas, je tente une troisième façon. Et si la troisième ne fonctionne pas, je tente une quatrième façon. Je me fais bien évidemment accompagner, entourer, je me fais aiguiller, j'apprends de mes erreurs, je les corrige, je les modifie, je fais des itérations nouvelles jusqu'au moment où j'atteins ce que je veux atteindre, des résultats que je veux atteindre. Ce ne sera plus une peur, ce sera un plaisir. Et je vous souhaite de tout mon cœur de pouvoir vivre ces plaisirs le plus souvent au cours de votre vie. Et puis enfin, la cinquième peur, celle-ci est moins populaire, c'est la peur de réussir. La peur de réussir. Avec cette question et cette phrase, c'est qu'est-ce qui va se passer si ça fonctionne ? Quelles sont les nouvelles responsabilités que j'aurai ? Qu'est-ce que ça va engendrer tout ça ? On pourrait penser de prime abord que personne ne vit cette peur de réussir parce que tout le monde rêve de réussir. Or, c'est très faux. L'inconscient a peur de ce qui est nouveau, de ce qui est inconnu, de ce qui est étranger. Et la réussite fait partie de ce qui est nouveau, ce qui est inconnu, ce qui est étranger. Parce que ce que vous avez aujourd'hui, vous le savez. Mais lorsque vous allez réussir, cette nouvelle vie, vous ne la connaissez pas encore. Et l'être conscient, il n'aime pas ce qui est nouveau. Il préfère le statu quo, il est en panique et il fera tout pour vous éviter de vivre des situations inconfortables dans lesquelles il n'a pas la maîtrise. C'est ces nouvelles responsabilités que vous aurez. Peut-être que vous serez à la tête d'une entreprise prospère avec un chiffre d'affaires conséquent, avec peut-être des impôts à payer, des collaborateurs à payer, des publicités, des campagnes publicitaires, des fournisseurs ou autre. Ça vous demande évidemment d'avoir les épaules solides, de porter le costume de l'entrepreneur, de ne plus uniquement être le coach ou la coach, mais d'être vraiment l'entrepreneur, celui qui crée de la valeur ajoutée autour de systèmes pour aider les autres à développer, à déployer leurs propres ailes. Et si vous preniez un instant pour vous arrêter et regarder toutes les conséquences positives liées à tous ces changements, à quoi ressemblera votre vie lorsque vous aurez atteint cette nouvelle vie ? Parce que lorsque vous plongez dans l'avenir et que vous imaginez tout le scénario de réussite, cette nouvelle vie et que vous vivez émotionnellement ces instants avec la chair de poule qui se crée lorsque vous pensez à ces belles images, ces belles mélodies, les personnes autour de vous, cette joie sur les visages, eh bien cette émotion très positive sera tellement forte que la peur, la peur du changement de cette réussite-là sera diminuée. Cette peur sera écrasée par ces émotions positives. Et si vous faites ça plusieurs fois par jour, le matin, le soir, pendant la journée, en pensant toujours à cet avenir radieux que vous êtes en train de créer chaque jour de votre vie, vous verrez que chaque jour, vous pourrez avancer, dépasser cette peur et être très confiant quant à l'avenir. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 grandes peurs qui vous empêchent probablement aujourd'hui de développer votre business de coaching, de transformation à la hauteur de ce qu'il mérite. Il y a donc la peur d'être rejeté, ensuite la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer et de perdre et puis enfin la peur de réussir. À présent, vous savez quelles sont ces peurs et quels sont les conseils pour les dépasser. Mais une fois de plus, le plus important n'est pas simplement de savoir mais le plus important est de savoir comment faire fonctionner tout cela dans la pratique. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que ça vous a plu, vous voulez voir comment nous faisons en interne pour transformer des business, nous lancer comme ça et dépasser les peurs pour développer des business dans le domaine de la transformation du coaching, attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié. Le lien est en description et simplement dire à quelle adresse email vous les recevrez à votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, laissez le mot peur en commentaire à un membre de mon équipe ou moi-même, vous direz exactement comment vous pourrez télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir, j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner, c'est le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et puis activer la petite cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Et puis dites-moi en commentaire parmi ces cinq peurs, quelle est celle qui vous a le plus touché, freiné ou ralenti dans le passé ou même actuellement et puis s'il y a d'autres peurs que vous avez en tête que je n'ai pas cité dans cette vidéo, vous pouvez me les partager en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger davantage avec vous. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, je vous donne rendez-vous dans la formation offerte, le lien est en description ou dans une des vidéos et d'amitié.